Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une présentation pour vous montrer les jeux que j'ai acquis dans les derniers mois. En fait, je vais me concentrer sur les jeux que j'avais prévu d'acheter à la réunion du CCJVQ, qui est le club de collectionneurs de jeux vidéo du Québec. La dernière réunion qui avait été planifiée était le 15 mars 2020. Mais à cause de la pandémie, finalement, elle n'a pas eu lieu. Et depuis ce temps-là, il n'y a pas eu non plus de nouvelles réunions. Mais j'avais quand même mis certains jeux de côté auprès de différents vendeurs. Et vu que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de réunion prévue pour un certain temps, je les ai contactés, on a réussi à trouver une manière de s'arranger pour que j'aie les jeux maintenant à ma possession. Et c'est ça que je veux vous montrer aujourd'hui. Donc, bien content de mes nouvelles acquisitions. Je vais commencer avec un jeu que je me souviens avoir joué quand j'étais plus jeune. Et j'avoue que j'avais aimé ça. Donc, j'avais envie de le rejouer. C'est Robocop vs. Terminator qui est sur Super Nintendo. Donc, un jeu qui ne vaut pas très cher, mais qui m'avait vraiment marqué à l'époque. Et j'avais envie d'y rejouer. Donc, maintenant, Robocop vs. Terminator est dans ma collection. Ensuite, je me suis procuré le jeu Sonic Rush qui est sur Nintendo DS. C'est un jeu, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos dans le passé, je veux essayer de trouver tous les jeux Sonic, on pourrait dire, de la franchise officielle. Pas les jeux dérivés comme Mario vs. Mario vs. Sonic aux Jeux Olympiques. Ça, ça m'intéresse un peu moins. Mais je parlais au niveau de la série officielle, donc les jeux de plateforme et tout. Donc, voici, je vais vous montrer aussi en même temps à quoi ressemble l'intérieur. Donc, bien, Sonic Rush fait partie justement de ces jeux que je veux me procurer. Et c'est maintenant, chose faite, donc un jeu de plateforme en 2D. Voilà. Je continue avec un jeu qui m'a intéressé, en fait, suite à un visionnement d'une vidéo de Papa Cassette. Donc, si vous recherchez, si vous ne connaissez pas Papa Cassette, c'est un YouTuber, un amateur de jeux vidéo québécois qui a une très belle collection. Et il avait fait l'acquisition justement du jeu Illibits dernièrement. Et bien, ça m'avait intéressé, donc j'ai réussi à en avoir ma propre copie. Ça a l'air être un genre de jeu d'aventure, magie, de mystère également. Donc, c'est un jeu ici qui va s'ajouter à ma collection. On peut voir ici à l'arrière. Donc, ça a l'air à fonctionner avec le stylet également. Donc, certains, selon les captures d'écran. Voilà. Et donc, ça va me permettre justement de pouvoir m'y divertir, m'y amuser prochainement. Ça, c'est la version Nintendo DS. Il y a une version qui n'est pas nécessairement, qui est assez différente aussi, qui a Illibits sur la Nintendo Wii. Donc, un jeu qui utilise plus le Wiimote pour diriger des choses sur qu'est-ce qu'on voit à l'écran. Selon qu'est-ce qu'on voit comme image à l'arrière de la pochette. Voilà. Donc, c'est assez différent. Ce n'est pas nécessairement un jeu d'aventure, mais c'est les deux jeux de la franchise. Donc, j'avais envie de me le procurer. Donc, c'est chose faite. J'ai les deux jeux de Illibits, DS et Wii, qui sont maintenant en ma possession. Pour le reste, je veux juste me surgir quelque chose. Donc, c'est vraiment des jeux que j'ai réussi à me procurer pour ajouter à ma collection de jeux Sonic. Donc, j'y vais avec le jeu Sonic Force sur Nintendo Switch. Et c'est l'édition Bonus Edition que j'ai. Je crois qu'il y a des items exclusifs qu'on a justement avec cette édition. Voilà. Puis, on a même des autocollants qui sont inclus. Il y a un code aussi qu'on peut ajouter. Donc, c'est vraiment bien, bien, bien intéressant. Il y a une édition aussi régulière qui existe. Mais moi, j'ai recherché l'édition Bonus Edition. Voilà. On peut voir quelques images également à l'arrière. Voilà. C'est un jeu qui est bien content d'ajouter à ma collection. J'ai un autre jeu ici de Wii. Donc, Sonic Colors. Donc, un jeu, je crois que, bien, comme ça le dit, ça joue beaucoup sur les couleurs. Mais je n'ai jamais joué cette version de Sonic. Donc, je vais pouvoir m'y attarder prochainement. Voici pour l'intérieur. Je continue avec Sonic and the Secret Rings. Voilà. Un autre jeu que je n'ai pas joué. Donc, ça va me... Un autre jeu que je vais pouvoir me divertir prochainement. Ce n'est pas nécessairement... Je ne crois pas que ce sont les jeux les plus marquants de la franchise Sonic. Mais je suis content de les ajouter à ma collection. Je poursuis avec... Maintenant, on y va avec un jeu Wii U Sonic Lost World. Voilà. Un autre jeu que je n'ai pas testé, que je n'ai pas essayé. Mais qui m'intéresse. Voilà. Pour les différents jeux. Ça a l'air d'être un mélange. Bien non. Je crois que c'est un jeu en 3D. Mais selon ce que je vois. Je n'ai pas joué encore. Donc, ça va venir prochainement. Voilà. Sonic Lost World. Et pour l'intérieur. Voilà. Je continue avec des jeux Gamecube. Donc, j'ai ici Sonic Riders. Voilà. Un qui semble être utilisé dans des planches. Pour parcourir les différents niveaux. Voilà. Pour l'intérieur. Encore ici. Le jeu. Le livret. Qui sont inclus. J'avoue que les jeux les plus récents de Sonic. Je n'ai jamais joué. Donc, j'en ai beaucoup à pouvoir essayer prochainement. Voilà. Ça, c'est pour Sonic Riders. J'ai également Shadow the Hedgehog. Donc, qui est un des antagonistes de Sonic. Voilà. Pour moi, il fait partie de la franchise officielle. Voilà. Pour l'intérieur. Donc, un jeu qui semble mélanger le 3D également. On va vérifier ça prochainement. Et il m'en reste deux à vous présenter. Soit ici Sonic Adventure DX Director's Cut. En fait, qui est la version du jeu Sonic Adventure. Qui était sortie sur Dreamcast. La dernière console de Sega. Au début des années 2000. Et suite à la fin de Sega pour produire des consoles. Mais le jeu est arrivé notamment sur Gamecube. Donc, dans une version un peu améliorée. Et je suis bien content d'avoir cette version. Je n'ai jamais joué encore. Mais je sais que c'est un jeu qui a eu beaucoup de succès. Qui est très apprécié par les fans. Donc, on va pouvoir l'essayer. Je sais que je pense aussi qu'il y avait quand même quelques petites bugs. Des petites choses. Peut-être que les amateurs aimaient un petit peu moins dans cette version-là. Mais ce n'est pas grave. Je crois que c'est quand même un jeu bien apprécié. Et surtout, je crois que tout ça a été corrigé. Dans la suite qui est Sonic Adventure 2 Battle. Donc, un jeu que je crois qu'il est encore beaucoup plus apprécié que Sonic Adventure. Donc, un autre jeu qui était encore sur Dreamcast. Qui a eu une migration sur Gamecube. Voilà. Encore un jeu que j'ai hâte d'essayer. Et voici pour l'intérieur. Voilà. Donc, ça fait le tour des jeux que j'ai reçus. Qui étaient en lien avec la réunion du CCJVQ. Il me reste un jeu que je n'ai pas encore. Que j'avais mis de côté. Je vais sûrement arranger ça prochainement. Pour l'avoir à ma possession. Mais, je garde le secret justement de ce jeu-là. Pour une prochaine vidéo. Et même, j'ai reçu même depuis ce temps-là d'autres jeux. Et je garde aussi une surprise. Je vais vous présenter ça, pardon. Dans une prochaine vidéo. Plein de petites cassettes. Surtout de la petite grise qu'on appelle des jeux Game Boy que j'ai reçus. J'essaie d'étoffer justement ma collection Game Boy également. Donc, tout ça va être présenté dans une nouvelle vidéo. Je crois qu'aujourd'hui, avec tous ces jeux-là que je voulais vous présenter. Je crois que c'est suffisant pour aujourd'hui. J'en ai eu assez à vous présenter. Ça va permettre de faire une autre capsule prochainement. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. A laisser des commentaires. Dites-moi justement, parmi les jeux que je vous ai présentés, lequel attire plus votre attention, qui vous intéresse le plus. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!